Dans la première capsule, nous avons voulu mettre en évidence que, peu importe où le génie humain porte son attention sur le monde qui l'entoure, il constate que ce monde ne peut être réduit à une chose et son contraire, que pour en témoigner avec justesse, il faut reconnaître sa diversité et accepter que la connaissance que nous en avons aujourd'hui est encore extrêmement limitée, que d'autres viendront l'éclairer de découvertes qui demanderont de reconsidérer des savoirs perçus comme immuables, comme par exemple notre expérience du sexe et du genre binaire, et le langage qui consolide l'idée du masculin qui l'emporte sur tout le reste du spectre du genre. Dans cette capsule, il sera question de rebâtir le ciel, l'objet que vous avez peut-être déjà feuilleté, vous arrêtant sur certaines images, vous intéressant à quelques mots ou à un texte entier. Le parcours qui a mené à la réalisation de l'œuvre ressemble étrangement à celui de l'émancipation des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. On peut dire que le projet a commencé à germer dans l'esprit de Simon Aimant alors qu'il consultait les pages Facebook ou Instagram comme Portrait de Montréal ou Human of New York qui recensent des témoignages de personnes habitant ces villes qui sont complétées par un portrait photographique. Rebâtir le ciel, qui n'avait pas vraiment de titre de travail, devait donc être au départ un journal de quelques pages qui auraient illustré par des témoignages et des portraits photographiques classiques quelques réalités de personnes gays et lesbiennes. Le journal devait être distribué dans les écoles primaires et secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but de démystifier auprès des élèves ces réalités. Suivant un appel à témoigner, plus d'une centaine de personnes se sont montrées prêtes à raconter leur histoire et sur la trentaine qui a été rencontrée, plusieurs ne s'identifiaient pas comme gays ou lesbiennes et ce sont ces personnes qui ont fait éclater le cadre binaire initial du projet en faisant découvrir l'ampleur du spectre aux deux artistes, modifiant leur façon de s'identifier y elles-mêmes. L'écoute attentive des témoignages par les artistes les a menés à faire un autre constat. Bien qu'il demeure extrêmement important de transmettre des connaissances aux élèves du primaire et du secondaire à propos de la pluralité des genres et de la diversité sexuelle, ce sont les adultes, les parents notamment, qui semblaient les plus désemparés par rapport à ce qu'on appelle, à tort, de nouvelles réalités, alors que dans les faits, elles ont toujours existé, mais ont été invisibilisées à coups de moqueries ou d'interdits bien gardés par la menace. C'est à peu près à ce moment que le titre a surgi, « Rebâtir le ciel », comme l'astronome polonais Nicolas Copernic, avec sa théorie de l'héliocentrisme, plaçant le soleil, hélios, au centre de l'univers. « Rebâtir le ciel », comme le savant italien Galilée, condamné par l'Inquisition pour avoir dénigré le géocentrisme faisant de la terre le centre de l'univers et soutenu la théorie de Copernic. « Rebâtir le ciel ». Car bien que la Bible affirme que Dieu a créé le ciel et la terre, avec les astres tout autour créés à notre seule intention, notre bonne vieille terre n'est nullement le centre de l'univers. Et quand ces savants du XVI et XVIIe siècles ont fait la démonstration qu'ils tournaient autour du soleil, tout le système connu et défendu, notamment par l'Église, s'en est trouvé radicalement bouleversé. Mais, au final, la connaissance l'a emporté, ouvrant la voie à des siècles de recherche où les planètes à trois pôles, les milliards de galaxies et le pressentiment d'un univers parallèle multiple ont remplacé la vision binaire d'une humanité au centre de la création. « Rebâtir le ciel ». Parce que nous pensons que nous sommes en train de vivre une révolution copernicienne qui concerne maintenant le sexe, le désir et le genre, que notre construction binaire ne permet pas d'expliquer pleinement ce que nous sommes, qu'il s'agit d'un modèle réducteur qui favorise un petit nombre de personnes qui discriminent à partir de leur position privilégiée la majorité des expériences humaines. Un modèle qu'il nous faut absolument abandonner si nous voulons faire face aux défis qui nous guettent actuellement. « Rebâtir le ciel ». Parce que la brutalité décomplexée qui s'exprime encore quotidiennement à l'égard des personnes issues du spectre nous rappelle les violences servies aux scientifiques qui ont déporté la Terre loin du centre qu'elle occupait. C'est aussi avec ce désir de repousser les limites, de faire éclater les normes, que les artistes et les personnes collaboratrices au projet ont abordé chaque aspect de l'œuvre. Le portrait photographique en lumière naturelle en studio a été abandonné pour de la photo de nuit, sans éclairage d'appoint, et le compte-rendu journalistique basé sur les témoignages a été troqué pour une expérience de lecture plus impressionniste, l'ensemble étant régulièrement relancé et enrichi par des échanges avec Sophie Gagnon-Bergeron à l'édition. Une fois la version finale du récit terminée, la conception graphique a été confiée aux designers Shani Lagueux et Maxime Réau, de Criterium, qui, après un long échange avec les artistes, ont proposé un objet « queer », en ce sens qu'il est étranger à ce qu'on attend habituellement d'un livre et qu'il invite chaque personne à construire son expérience de lecture selon son envie. Dès le départ, l'objet doit être dévêtu de son enveloppe sérigraphiée, dont les points blancs ponctuent la couverture, mais rappellent aussi le ciel étoilé. Le format n'est pas commode, et la façon dont on le consulte, debout comme un journal ou sur une table comme un atlas, modifie l'expérience. La lumière qui frappe l'objet joue un rôle important dans la lecture des images. Les lumières vives tuent les nuances, l'obscurité matifie et invisibilise ce qui s'est donné à voir suivant le long travail en chambre noire numérique. Les textes, eux, sont annoncés par le passage d'objets célestes, manifestations rares captées par des outils dont la précision ne cesse d'augmenter de décennie en décennie, un peu comme notre connaissance à l'égard du genre, du sexe biologique et du désir. Avec Rebâtir le ciel, rien n'est fixe, rien n'est linéaire. On peut s'attarder aux photographies et faire disparaître les textes en tenant perpendiculairement leurs pages. On peut lire les textes d'une traite ou s'y plonger par bribes, selon l'ordre et la vitesse souhaitée. Et l'ensemble demeure une conversation fluide entre les mots et les images, entre le fond et la forme. Vous venez d'entendre « Rebâtir le ciel », médiation électronique, capsule 2, « Rebâtir le ciel ». Voix, Christian Ouellet, texte, Michel Lemelin, prise de son, Thierry Lambert de Canopée Média. Son, montage et réalisation, Jean-François Bourbeau. Visuel, Criterium. Une production d'Hyperfluide. « Rebâtir le ciel » est une œuvre co-créée par Simon Aymond et Michel Lemelin avec le soutien de l'organisme Diversité 02. Chaque capsule est produite grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la Ville d'Alma. Chaque capsule est étudié par Simon Aymond, captivation à la Ville d'AlmaUthey, Ripa Média-Lac-Rumlen,